Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de mathématiques du jeudi 7 mai. Alors, pour cette première activité, je vais vous présenter des images d'objets qui, dans la réalité, n'ont pas tous la même taille. Alors, vous allez essayer de les ranger, de les classer du plus petit au plus grand et vous écrirez en dessous l'unité que l'on utiliserait pour les mesurer en centimètres ou en mètres. Alors, regardez les objets. Celui-ci, qui est donc une voiture. Celui-ci, un vélo. Et celui-ci, un avion. Je vous laisse donc les classer du plus petit au plus grand et décrire en dessous l'unité de mesure que l'on utiliserait pour les mesurer. Alors, on va corriger pour voir comment il fallait ranger ces objets. Donc, le vélo est plus petit que la voiture, qui est plus petit que l'avion. Alors, quelle unité de mesure pensez-vous qu'il faille utiliser pour mesurer le vélo ? Alors, certains auront répondu les centimètres, oui. Et peut-être certains auront répondu non, un mètre. Au moins un mètre et peut-être quelques centimètres en plus. Alors, on va voir ça par la suite. Pour la voiture, on va plutôt utiliser des mètres pour mesurer la voiture. Et pour l'avion, on va également mesurer en mètres. Mais évidemment, il en faudra beaucoup plus que pour la voiture. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je voudrais que vous me donniez votre avis, un ordre de grandeur. Combien mesure le vélo ? Combien mesure la voiture ? Et combien mesure l'avion ? Je vous laisse faire pause et on regarde ensemble après. Alors, le vélo, il va mesurer entre 80 centimètres et 1 mètre 50. C'est-à-dire qu'entre un vélo pour enfant et un vélo pour adulte, il va y avoir une différence. Alors, 1 mètre 50, c'est 1 mètre plus 50 centimètres. C'est-à-dire que le vélo, il ne fait pas tout à fait 2 mètres, mais il est plus grand qu'un mètre. Donc, on donne des précisions grâce aux centimètres. La voiture, elle mesure entre 4 et 5 mètres, grosso modo aussi. Et l'avion, même si c'est pareil, il y a différentes tailles d'avion, on peut dire qu'il mesure environ 70 mètres. Alors, on va retravailler sur les mesures en fin de séance. On va passer aux calculs mentales. Alors, je vous donne des additions à trous. Vous écrivez uniquement le résultat sur votre ardoise ou sur votre feuille. Ce sont des calculs rapides. Alors, c'est parti ! Je vous laisse faire pause si vous n'avez pas eu le temps, mais c'est un calcul rapide. Pourquoi il est rapide ? Eh bien, parce que 475, vous connaissez les compléments à 100. Vous savez que 75 plus 25 est égal à 100. Donc, ici, 475 plus 25 est égal à 500. C'est-à-dire que vous allez aller à la centaine supérieure. Une fois arrivé à 500, vous savez que 500 plus 500 est égal à 1000. Donc, vous ajoutez 500. Donc, 500 plus 25 est égal à 525. C'est le principe de la ligne graduée. Vous faites des bons. Donc, vous imaginez tout ça dans votre tête. Vous refaites la droite graduée et vous avancez comme ça en faisant des bons. Calcul suivant, 825 plus combien est égal à 1000 ? 825 plus combien est égal à 1000 ? Je vous laisse faire pause, mais vous n'écrivez que le résultat. Normalement, au niveau du temps, là, c'est bon. Donc, 825 plus combien est égal à 1000 ? Eh bien, même principe que tout à l'heure. Donc, vous partez de 825. Vous cherchez le complément à la centaine supérieure. Donc, ici, ça va être 900. Vous connaissez donc le complément 25 plus 75 est égal à 100. On vient de le voir, mais dans l'autre sens. Donc, ici, j'ajoute 75 pour arriver à 900. Et ensuite, de 900 pour aller jusqu'à 1000, vous ajoutez 100. 100 plus 75 est égal à 175. Donc, 825 plus 175 est égal à 1000. Calcul suivant, 250 plus combien est égal à 1000 ? 250 plus combien est égal à 1000. Et donc, on corrige. 250, donc soit je refais comme les fois précédentes, c'est-à-dire que je cherche le complément pour aller à la centaine suivante. 50 plus 50 est égal à 100. Donc, ici, j'ajoute 50 pour passer de 250 à 300. Puis, de 300 pour aller à 1000, j'ajoute 700. Ce qui me donne 750. Ou alors, depuis tout à l'heure, je dis que 75 plus 25 ou 25 plus 75 est égal à 100. Eh bien, ici, alors, hop, j'ai 25 dizaines. 25 dizaines plus 75 dizaines est égal à 100 dizaines, c'est-à-dire à 1000. Je pouvais aussi, donc, faire comme ceci. On continue. Alors, ça devrait être un peu plus rapide. On corrige. 575, donc, plus combien est égal à 1000. Donc, j'ai compris ou j'ai mémorisé que 75 plus 25, c'était un complément à 100. Donc, 575 plus 25 est égal à 600, c'est-à-dire la centaine supérieure. Et ensuite, de 600 pour aller à 1000, j'ajoute 400. Ce qui me donne 400 plus 25 est égal à 425. Voilà, donc, pour ce dernier calcul. On continue le calcul mental, mais on change d'exercice. Alors, je vais vous donner une opération. Vous n'avez pas besoin de la calculer. Par contre, vous devez me dire si le résultat, à votre avis, est plus petit que 1000 ou non. Alors, si vous pensez que le résultat est plus petit que 1000, dans ce cas-là, donc, il est inférieur à 1000, vous mettez le signe plus petit que 1000. Et si vous pensez que le résultat est plus grand que 1000, vous mettez supérieur, plus grand que 1000. Alors, le premier calcul, c'est 489 plus 531. Vous visualisez dans votre tête et vous essayez de réfléchir sans poser le calcul, sans essayer de trouver le résultat, s'il est plus petit que 1000 ou pas. Alors, plus petit que 1000 ou non ? 489 et 531, ce sont deux nombres qui sont proches de 500. Et vous savez que 500 plus 500 est égal à 1000. 489, c'est quasiment 490. Donc, c'est juste une dizaine de moins que 500. 531, c'est trois dizaines de plus que 500. Donc là, on voit que l'on va dépasser 1000. Donc, il fallait répondre, oui, je n'ai pas mis le résultat. Il fallait répondre, donc, plus grand. 489 plus 531, c'est plus grand que 1000. Toujours sans essayer de trouver le résultat. Est-ce que 333 plus 311 plus 327 est plus petit que 1000 ou pas ? Donc, 333 plus 311 plus 327, à votre avis, est-ce que le résultat est plus petit que 1000 ou pas ? Alors, on corrige. Alors, on sait que 333 plus 333 plus 333 est égal à 999. Donc, presque 1000, mais un petit peu, enfin, un de moins. Si, là, je basculais des unités d'un terme à l'autre, c'est-à-dire que j'avais 333 et 327. Si je prends trois unités à 333 et que je les donne à 327, finalement, j'obtenais 330 plus 330. Et donc, le dernier terme de notre addition, c'était 311. Donc, 330 plus 330 plus 311, ça ne dépassait pas 1000 puisque ça ne faisait même pas 999. Alors, on change complètement de travail. On va travailler sur l'heure. Petit rappel. Donc, c'est la petite aiguille qui indique les heures et c'est la grande aiguille qui vous indique les minutes. Sur la première horloge, ici, il est 5 heures puisque, donc, la petite aiguille, pardon, nous indique le 5 et la grande aiguille est sur le 12 ou le 0. Donc, il est 5 heures pile. De l'autre côté, ici, sur l'autre cadran, il est 10h30, c'est-à-dire qu'il est 10 heures passées de 30 minutes. L'aiguille, donc, des minutes, la grande aiguille a déjà fait la moitié du cadran et c'est aussi pour ça que l'aiguille des heures, elle est juste entre le 10 et le 11, ici, puisque elle aussi, elle avance le temps que s'écoule l'heure. Je peux compter aussi pour les minutes, je peux compter de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bon, mon stylet ne fonctionne plus. Voilà, 30 ici. On continue. Alors, sur cette page, un petit rappel du quart d'heure et de la demi-heure. Alors, un quart d'heure, si je coupe mon horloge en 4, un quart, c'est cette partie-là, un quart. Donc, un quart d'heure, c'est 15 minutes. Donc, ici, sur notre horloge, il est 10h15. L'aiguille des heures nous indique, ici, 10 heures passées de 15 minutes. Mais, on peut dire aussi 10 heures et quart. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Sur l'aiguille en dessous, il est 12h30, puisque, donc, l'aiguille des heures, ici, est entre le 12 et le 1. Donc, il est 12 heures passées de 30 minutes. Donc, 12h30. Si je coupe mon horloge, ici, en 2, on voit bien que, ici, c'est une demi-heure, la moitié de l'heure qui s'est écoulée. Donc, 12h30. On peut également dire midi ou minuit. Et demi. Une demi-heure, c'est 30 minutes. Donc, la moitié d'une heure. Alors, maintenant que nous avons remis les pendules à l'heure, vous allez pouvoir faire l'exercice. Je vous laisse faire pause, lire dans ces horloges pour le premier exercice, répondre à la question de l'exercice numéro 2. Et, pareil, indiquer l'heure qu'il est sur les trois dernières pendules. Vous faites pause et on corrige après. Correction. Alors, les trois premières horloges. Sur la première, il est 10 heures passées de 30 minutes. 10h30, mais on peut dire également 10h30. Une demi-heure est passées. Sur la deuxième horloge, il est 3h45. Alors, il est vrai que là, l'aiguille, on a l'impression qu'elle indique le 4, mais c'est normal. Il est bientôt 4 heures, mais pas encore. Donc, il est toujours 3 heures, mais passées de 45 minutes. Donc, l'heure est bientôt complètement écoulée. Ensuite, sur la troisième horloge, ici, il est 7 heures. La petite aiguille nous indique 7 heures. 7 heures passées de 15 minutes, donc 7h15. Ou alors, 7h15. Alors, ici, on vous demandait quelle heure sera-t-il si on ajoute une demi-heure. Donc, ici, il était donc 2h30. Si je rajoute une demi-heure, eh bien, l'heure sera écoulée complètement. Et donc, il sera 3 heures. Les 3 dernières horloges. Alors, sur la première, il est 5 heures passées de 15 minutes, donc 5h15. Sur la deuxième, il est 9 heures passées de 15 minutes, donc 9h15. Et sur la dernière, il est 1h passées de 45 minutes, hein. L'aiguille des minutes, elle a fait presque la totalité, donc, elle a fait 3 quarts de l'horloge. Il est 1h45. On a l'impression, donc, que l'aiguille des heures nous montre le 2, parce qu'effectivement, il est bientôt 2h. Il ne lui reste plus qu'un quart d'heure avant qu'il soit 2h, mais il est 1h45. On peut également dire qu'il est 2h moins le quart, parce qu'il est bientôt 2h. Dans un quart d'heure, il sera 2h. Voilà, donc, pour ce travail sur les heures. Alors, je vous avais dit en début de séance qu'on allait reparler, donc, des mesures. Donc, tout d'abord, les mesures de longueur. L'unité de mesure et le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre sont des unités plus petites que le mètre. D'ailleurs, les centimètres et les millimètres, vous les avez sur vos règles. Le kilomètre est une unité plus grande que le mètre. Le kilomètre, on s'en sert pour mesurer des distances d'une ville à une autre, par exemple. Donc, plus grande. On vous a mis en dessous le tableau, donc un tableau, avec ici en abrégé. Donc, ici, on a Km, c'est le kilomètre. On a M, ici, c'est l'abrégé de mètre. On a CM, ce sont les centimètres. Et MM, c'est le millimètre. Alors, les autres unités de mesure, on les connaît un peu moins, vous les avez moins rencontrées. Il y a donc le décimètre, DM, qui est plus petit que le mètre, on l'a dit tout à l'heure. Il y a le décamètre, qui est plus grand que le mètre. Et l'ectomètre, que j'ai souligné tout à l'heure, donc HM, l'ectomètre, qui est entre le kilomètre et le décamètre. Alors, on nous dit, je connais les règles de conversion. Alors, vous regarderez aussi les petites vidéos de Canopée tout à l'heure. On nous dit, donc, un centimètre est égal à 10 millimètres. Un centimètre, vous les voyez, les centimètres sur votre règle, ils sont notés. Et vous voyez qu'entre chaque centimètre, il y a des petits millimètres. Et si vous les comptez, ces millimètres, ces petits traits entre chaque centimètre, il y en a 10. Un centimètre est égal à 10 millimètres. Si je complète, je vais changer de stylo, si je reprends mon tableau au-dessus. Ici, j'écris 1, donc 1 centimètre. Ça fonctionne comme le tableau de numération. 1 centimètre est égal à, je peux lire comme ceci, est égal à 10 millimètres. Je reprends mon jaune. On nous dit, donc, 1 décimètre est égal à 10 centimètres. Donc, je vais changer de couleur. Alors, si je l'écris, donc, dans le tableau, hop, 1 décimètre, ah non, on ne va rien voir, pardon, donc, 1 décimètre, hop, si je le mets, donc, en dessous, ici, dans la bonne colonne, 1 décimètre est égal à 10 centimètres. On nous dit, en dessous, que 1 mètre est égal à 100 centimètres. 1 mètre, vous savez, c'est la taille de ma grande règle jaune à l'école. Et donc, effectivement, on voit dessus qu'il y a les 100 centimètres, hein, qui sont, elle est graduée aussi. Ici, on voit les centimètres, ma règle, elle fait 1 mètre, mais elle fait également 100 centimètres. Alors, c'est pareil, si je l'écris, je vais le mettre au-dessus, donc, 1 mètre, ici, c'est égal à 100 centimètres, hein, on le voit ici. Et puis, on nous dit que 1 km, je vais le laisser en rouge, 1 km, hop, je l'écris ici, 1 km, c'est égal à 1000 mètres. Et effectivement, je le lis, là, mon tableau, 1 km est égal à 1000 mètres. Donc, voilà pour cette approche-là, cette leçon sur les mesures. On va voir les durées, mais je vais le faire sur une autre feuille. Alors, c'est toujours notre leçon sur les mesures, mais cette fois, les mesures de durée. Donc, on vient de voir un petit peu, là, avec notre travail sur l'heure. Quelques rappels. Dans une année, il y a 12 mois. Ah, on peut les réciter, d'ailleurs, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Que dans une année, il y a 365 jours, sauf les années bisectiles. Que les unités utilisées sont, donc, l'heure, que l'on écrit H en abrégé, la minute, hop, que j'écris M-I-N en abrégé, et la seconde, S. Alors, je convertis les unités de mesure. Ce qu'il faut retenir, dans un jour, il y a 24 heures. Dans une heure, on vient de le revoir, dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Et donc, ce que l'on vient de voir, une demi-heure, c'est 30 minutes, donc la moitié d'une heure. Et un quart d'heure, c'est 15 minutes, donc un quart de l'heure, un quart de 60. C'est comme 30 minutes, c'est la moitié de 60 minutes. Donc, c'est pareil, il y a le film, la vidéo Canopée, à regarder. Je mettrai le lien dans le mail. Alors, je vais vous laisser digérer tout ça. Je vais vous laisser regarder les vidéos. Et on reviendra, on refera des exercices sur les mesures de longueur, mais lors d'une prochaine séance. Je vous dis au revoir et pensez à m'envoyer vos figures créatives pour ceux qui ont eu de l'inspiration.